Salut c'est Frédérique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Noël et comme vous l'avez vu dans le titre, oui j'ai 40 ans ! Et oui ça y est, j'ai passé le cap des 40 ans, j'ai eu le 14 novembre, alors ça me fait super bizarre franchement dans ma tête j'ai toujours 20 ans, voire 16 ans, voire 12 ans des fois tellement je suis une gamine et bah non, ça y est, j'ai passé le cap des 40 et j'ai mis une année à m'y préparer parce que j'ai toujours dit que je ne fêterai jamais mes 40 ans et effectivement je ne les ai pas fêtés spécialement, j'ai juste fait ça en petit comité mais voilà, ça me fait vraiment bizarre et j'avais envie de vous le dire, pas pour que vous me souhaitiez bon anniversaire ou quoi, puisque de toute façon c'est déjà passé, mais parce que j'ai envie de voir si la communauté qui me suit qui regarde mes vidéos, arrive encore à s'identifier à moi, voilà, parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai une certaine maturité certainement, j'ai une façon de me maquiller peut-être, ou de me préparer, qui ira plus par rapport à mon âge etc ou la façon de m'habiller, voir voilà, si j'ai une communauté qui a mon âge ou pas du tout ou si vous continuez à suivre mes vidéos parce que vous étiez fan d'Evan et Gaëtan par exemple bon, en tout cas, voilà, je tenais à vous le dire et j'espère avoir vos retours dans les commentaires donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul de Noël alors il va s'agir de partenariats, bon, il va s'agir de partenariats et pas également ce sont des choses aussi que j'ai acheté, donc pour commencer, il y a cette magnifique robe que je porte alors je vais essayer de vous la montrer, voilà, elle est comme ça en fait c'est une robe, c'est une robe patineuse, voilà, maintenant que je connais un peu plus ma morphologie je sais que ce qui me va c'est les robes patineuses, donc près du corps en haut et évasées vers le bas comme ça on ne voit pas mon petit bidon et donc cette robe-là, je l'ai payée 10€, elle vient de chez la Halo Vêtements elle coûtait à la base 25€ et il l'a soldée pour les fêtes de Noël à 10€ et franchement, elle est top, donc je pense que c'est ce que je vais porter à Noël ou pas parce que j'ai commandé pas mal de choses aussi sur d'autres sites, notamment une combinaison noire, etc et j'hésite un peu à le mettre à Noël, donc on verra bien mais en tout cas, si vous cherchez une robe, donc coupe patineuse, pas chère pour les fêtes de Noël elle existe également en noir, et bien je vous invite à y aller parce qu'elle est vraiment de bonne qualité elle fait chic, elle est pas cheap du tout, donc voilà, je trouve que c'était un bon plan et j'avais envie de vous le partager alors également en choses que je me suis achetée, j'ai complètement halluciné quand je les ai vues c'était il y a à peu près 2-3 semaines, je suis allée à Jiffy et je suis tombée là-dessus vous avez certainement déjà vu la pub à la télé donc il s'agit de bougies bijoux créées par Jiffy et elles ne coûtent même pas 7€, c'est 6,90€ ou 6,50€, quelque chose comme ça et j'ai halluciné, j'ai dit bah tiens, ça y est, il y en a qui commencent à copier My Jolie Candle donc je me suis dit pourquoi pas les tester alors déjà, j'adore leur boîte, elles sont vraiment très jolies et il y avait 3 modèles différents, donc moi j'ai choisi celui-ci sauf que c'est pas bien ce que j'ai fait, vous allez peut-être me dire ah c'est pas bien mais pourquoi ? parce que en fait j'adorais cette boîte mais je n'aimais pas la bougie qu'il y avait dedans donc ça normalement c'est la Black Cherry, voilà, cerise noire mais j'adorais la bougie là mais elle était dans une autre boîte que je trouvais moche du coup, j'ai pris la bougie que j'aimais bien et je l'ai mise dans la boîte que j'aimais bien je sais c'est pas bien mais bon, voilà, vous êtes les seuls à le savoir, ça reste entre nous donc celle-là c'était ah je sais plus, est-ce qu'il y a le nom dessus ? non, il n'y a pas le nom dessus mais si vous allez à Jiffy je vous invite à aller les sentir, vous me direz ce que vous en pensez mais ah ouais, elles sont vraiment super bon donc l'avantage de ces bougies, c'est que vous avez un bijou à l'intérieur en plus il arrive très rapidement j'ai dû la faire brûler 2-3 heures je pense oh peut-être 4 heures, allez et le papier alu apparaît déjà ce qu'il y a de bien, qu'il n'y a pas dans les bougies My Jolie Candle c'est cette petite pince pour aller récupérer votre bijou et encore mieux, bon ça aussi vous pouvez le faire mais sur le site c'est quand vous commandez votre bougie c'est que là aussi vous choisissez le bijou que vous voulez vous avez le collier simple vous avez un collier, donc moi celui que j'ai choisi un peu plus élaboré et un bracelet alors j'ai fait attention en prenant ma bougie que c'était bien le même collier là que celui-là et voilà, donc j'ai hâte de découvrir le bijou même si je crois que je l'ai vu dans la pub mais bon en vrai, voir ce que ça donne et en plus de cela, donc temps de combustion 36 heures pas mal, franchement là ils ont fait fort l'odeur est géniale l'odeur est très très bonne ça sent super bon dans l'appart ouais, donc je vous les recommande vivement celle-ci aussi et ça peut faire une bonne idée de cadeau de Noël pourquoi pas, pour moins de 7 euros vous pouvez faire très facilement plaisir vous offrez une bougie, vous offrez une jolie boîte parce que moi je vais la garder celle-ci et en plus vous offrez un bijou que du bonheur, donc vraiment génial et c'est pas un partenariat je l'ai payé avec mes sous on va passer maintenant à la plateforme Octoly vous commencez à être habitué c'est vrai que moi je demande beaucoup de choses parce que j'aime bien tester les choses pour vous donc là j'ai testé ce lot de 10 pinceaux qui viennent de la marque You Are Cosmetics donc c'est un petit peu ELF alors après je sais pas si c'est pas ELF qui a créé cette marque parce que ELF n'existe plus mais peut-être que You Are Cosmetics c'est ELF ou en tout cas ça y ressemble énormément puisque vous avez tout à 1 euro quasiment donc là le lot de 10 pinceaux coûte 12 euros alors je les ai quasiment tous testés j'en ai utilisé beaucoup pour me maquiller aujourd'hui les pinceaux teints sont géniaux celui-ci pour la poudre ou pour la poudre de soleil est très très bien celui pour le fard à joues je l'ai utilisé il est génial aussi et même le pinceau à fond de teint est vraiment très très bien moi aujourd'hui j'ai utilisé le Beauty Blender parce que quand je filme à la caméra j'aime bien avoir une certaine couvrance et puis le maquillage se voit beaucoup moins en caméra donc on peut y aller un peu plus franchement alors que le pinceau va vous faire un effet beaucoup plus naturel mais ce pinceau là est vraiment très très bien pour appliquer votre pinceau liquide votre fond de teint liquide il vous permet vraiment de enfin il ne laisse pas de traits sur la peau bien que ce soit du synthétique donc très très bien ensuite les pinceaux pour les yeux pas mal pas mal aussi ils font leur travail vous avez un pinceau estompeur un pinceau plat et un pinceau biseauté alors le seul bémol je dirais c'est sur le pinceau estompeur pour moi il n'estompe pas assez je suis obligée d'utiliser celui de mac qui est vraiment d'une qualité extra ensuite vous avez un pinceau donc pour une brosse pour vos sourcils vous avez un petit pinceau pour les rouges à lèvres celui-là je ne l'ai pas utilisé celui-ci je l'ai utilisé c'est un petit embout mousse comme ça vous voyez pour estomper un crayon enfin voilà celui-là est pas mal et celui-ci je l'ai utilisé non celui-ci je l'ai utilisé pour le creux dans le coin interne de l'oeil et pas mal aussi mais donc du coup moi si vous voulez investir un petit peu enfin pas trop justement dans des pinceaux je vous les recommande fortement je vous mets le lien dans la barre d'infos non franchement ils sont pas mal vous pouvez les acheter les yeux fermés alors on va rester dans le make-up j'ai également reçu de la part de Sephora cette palette Feline Instinct Dark Edition elle est super jolie je vais vous montrer déjà le packaging est très très joli ensuite voilà comment elle se présente vous avez tous ces jolis fards voilà des fards irisés vous avez des fards mat également et moi ce que j'apprécie c'est que donc vous avez un petit pinceau mais en nouveauté vous avez ici une espèce d'éponge rouge qui vous permet de nettoyer votre pinceau entre chaque couleur et ça fonctionne plutôt pas mal donc vous faites comme ceci là hop 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 vous nettoyez votre pinceau dessus et après vous pouvez changer de couleur le pinceau pour estomper est pas mal pour appliquer ça va on va dire c'est plutôt acceptable mais le pinceau estompeur est plutôt pas mal alors je vais vous zoomer un petit peu sur le maquillage que j'ai fait alors comme j'ai fait un comme j'ai fait une vidéo spéciale noël on va dire j'ai fait un maquillage de noël alors j'avoue que j'ai un petit peu merdé alors je sais pas si c'est les fards ou les pinceaux ou le mélange des deux peut-être qu'ils ne vont pas mais j'ai pas trouvé que c'était extra ce que j'avais fait peut-être que les fards ne sont pas très très pigmentés c'est peut-être pour ça mais en tout cas j'ai mis une base claire et après j'ai essayé de faire un creux de paupières noir pailleté avec un prune pailleté j'ai mis les paillettes au milieu et ici j'ai mis un fard irisé voilà et également dans le coin interne voilà c'est plutôt pas mal mais je trouve que les fards ne sont pas assez pigmentés pour ma part et aussi alors ils font des chutes incroyables mais bon voilà on arrive quand même à faire un maquillage un maquillage sympa je pense que pour le maquillage de tous les jours c'est pas mal aussi et j'en profite également que vous soyez en plein zoom sur mes yeux pour vous parler d'un mascara que j'ai reçu de Givenchy c'est celui-ci il s'agit du noir interdit c'est une édition limitée alors ce mascara il est assez space puisque alors il est space par le fait que la brosse la brosse est inclinable comme ceci voilà et la couleur c'est dark red donc c'est celui que je porte actuellement mais je vous avouerai que alors je sais pas si c'est le mien qui est un problème mais déjà je trouve que il n'y a pas assez de matière sur cette brosse c'est à dire que quand je l'applique j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se met sur mes yeux même les cils du bas j'ai mis un paquet et voilà la brosse fait extrêmement mal si vous accrochez vous voyez ici en bas là si vous accrochez ici le bas de votre paupière waouh ça fait mal et j'ai vraiment du mal avec l'application en plus il sèche extrêmement vite donc si vous voulez mettre deux couches il faut vraiment vous dépêcher parce qu'une fois que c'est sec il n'y a rien qui s'applique du tout donc par contre la couleur est assez sympa au début je pensais que c'était un noir et quand j'ai vu la couleur j'ai fait aïe 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 finalement la couleur est plutôt jolie mais j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de matière sur mes yeux je ne sais pas ce que vous en pensez vous me direz ça dans les commentaires ça m'intéresse fortement mais pour le prix bon après votre mascara il sent le parfum un truc de dingue voilà c'est du parfum votre mascara sincèrement donc je suis assez mitigée là dessus j'avoue que la couleur est sympa mais l'application à revoir ensuite Nocibe m'a envoyé cette jolie boîte également ça peut être une idée de cadeau de Noël donc c'est une édition limitée les délices ma boîte à merveille je crois que ça existe en différentes odeurs pareil je vous mets le prix quelque part parce que je ne m'en souviens plus mais je crois que c'était 24,90 ou quelque chose comme ça donc c'est une boîte en en alu comme ça vous l'ouvrez qu'est-ce que vous découvrez de beau à l'intérieur je vais enlever le plastique donc vous avez tous ces jolis produits à l'intérieur donc c'est l'odeur pomme d'amour alors ça sent extrêmement bon alors là ma bouteille alors les produits sont plutôt durs à enlever au moins vous êtes sûr qu'ils ne bougent pas mais là j'avoue que je n'y arrive pas ah oui en fait ils sont collés il y a un point de colle en dessous de chaque produit c'est pour ça donc voilà donc là vous avez un bain moussant velours ici vous avez un gel douche là vous avez le lait pour le corps un dommage bien sûr un gommage douceur corps et le baume à lèvres soyeux tout ça à la pomme d'amour je peux vous dire que ça sent extrêmement bon alors je ne les ai pas testés parce que je voulais vous montrer la boîte en intégralité je trouve que c'est quand même plus sympa pour vous mais sachez que voilà ce genre de petit coffret ça fait toujours plaisir à Noël enfin moi je sais que c'est le genre de cadeau si on m'offre ça je suis ravie c'est des produits que vous pouvez garder longtemps notamment le baume à lèvres ah tiens celui-là il s'enlève facilement j'adore ces baumes à lèvres du coup c'est mon troisième j'ai celui à la barbe à papa j'ai celui au miel et voilà celui à la pomme d'amour et oh mon dieu ce que ça sent bon en plus il est teinté donc ça fait également rouge à lèvres c'est tellement agréable ces baumes à lèvres je les adore et enfin dernier produit que j'ai également à vous montrer qui peut également faire un super cadeau de Noël il s'agit d'un coffret de Noël de la marque Gula alors Gula je vais déjà vous montrer cette boîte c'est vous savez j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus c'est des des petits encas c'est des snacks pour manger le matin ou à 4h mais c'est des snacks sains voilà c'est des fruits secs des tout ce qui est noisettes amandes enfin des fruits à coque voilà c'est ça et donc là ils ont sorti une édition pour Noël alors vous avez tout d'abord ce coffret là avec 10 snacks donc vous avez 5 snacks différents et si on prend par exemple le premier voilà ce que vous avez dedans et moi ce que j'adore vraiment vraiment dans ce concept c'est que vous savez le nombre de calories vous savez à quoi ça va vous servir c'est à dire si ça va vous donner de la pêche du tonus si c'est bon pour je sais pas moi la mémoire je dis n'importe quoi mais vous savez exactement ce que vous mangez voilà donc c'est un encas sain là c'est amandes lover donc par exemple pour la portion ça fait 228 calories ça va mais vous mangez quoi vous mangez des amandes blanchies des amandes amandes au matcha et au chocolat blanc enfin voilà je trouve que je trouve que c'est vraiment sympa et en plus c'est super bon et ça vous évite de manger des cochonneries donc ça déjà vous avez ce petit coffret la boîte est très très sympa comme d'habitude et ce qu'il y a également que moi j'ai adoré alors je ne l'ai pas ouvert vous allez comprendre pourquoi donc c'est un coffret avec tout un tas de fruits à coque de fruits secs qu'est-ce qu'il y a il y a des figues des dates des pruneaux moi j'adore tout ça moi j'en raffole et au milieu vous avez carrément des je ne sais pas ce que c'est c'est quelque chose d'enrobé de chocolat avec des des cranberries et ça c'est super bon j'ai déjà goûté et pourquoi je ne l'ai pas ouvert parce que je ne peux pas vous le montrer comme ça sinon il y a tout qui se pète la gueule et en plus je compte l'emmener à Noël parce que je vais passer Noël à Bordeaux chez une amie qui m'est très cher et d'ailleurs si elle passe par là je lui fais un petit coucou et donc voilà je vais ramener ça pour mettre sur la table comme ça tout le monde pourra grignoter et vraiment je trouve ça super sympa donc le coffret coûte 41 euros et quelques je crois je vous mets également le prix ici alors oui c'est pas donné mais sachez que tout ce qui est si vous allez en supermarché vous allez voir ce genre de coffret ça coûte super cher mais là la boîte est très jolie c'est bien présenté ça donne envie plus vous avez les autres petits encas à côté donc c'est vraiment sympa si vous pareil vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un et que vous ne savez pas quoi lui acheter ça peut être très sympa et plutôt original comme cadeau bon et bien voilà ma vidéo spéciale Noël est terminée j'espère que ça vous a plu dites moi ça dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne n'hésitez pas à me le dire je me ferai un plaisir de vous satisfaire et de vous faire plaisir parce que j'avoue que je suis un petit peu perdue en ce moment je ne sais pas ce qui vous plaît donc moi là ces derniers temps je vous ai fait des hauls ça ne marche pas terrible on va dire je ne fais plus beaucoup de vues comme avant c'est vrai que je ne suis pas très régulière non plus mais dites moi ce que vous aimez sur ma chaîne en fait j'ai essayé de vous faire des vlogs pareil ça ne marche pas des masses non plus alors je sais que les vidéos avec les enfants c'est ce qui vous plaît mais maintenant il n'y a plus que Gaëtan qui veut éventuellement faire des vidéos Eva n'en fait plus et puis comme on est en garde alternée avec leur papa je ne les ai plus qu'une semaine sur deux enfin voilà c'est assez difficile donc j'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires sur ce je vous laisse et je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut